bonsoir à tous bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans ce cours qui sera donné par Cassandre sur les enjeux de la maternelle c'est un sujet très original on n'a pas l'occasion de traiter ce sujet souvent, vous commencez à être nombreuses et libreuses, ça fait très plaisir vous pouvez peut-être nous dire dans le chat un petit peu de quels horizons vous venez sur quelles académies vous passez ou pour quels concours vous passez, où vous en êtes dans les révisions, n'hésitez pas à nous en dire un petit peu plus sur vous, ce qu'on va vous proposer le temps que tout le monde arrive c'est peut-être de vous parler un peu de vocation CRPE et ensuite Cassandre je te laisserai la parole pour que tu puisses nous éclairer sur les enjeux de la maternelle avec les bien est-ce que tu peux peut-être mettre la première slide oui on est parti là c'est le sommaire après la petite présentation de Mélina sur vocation on reviendra ensemble sur les essentiels on va dire qu'il faut connaître concernant la maternelle alors j'ai appelé ça l'application dans la classe mais c'est surtout au vu du concours que vous souhaitez ou que vous allez passer et bien il faut faire du lien entre la prescription ce que nous dit l'institution et l'application directe dans la classe et donc dans ce qu'on vous demande au concours et j'ai souhaité faire un focus sur la place du projet à l'école maternelle parce que c'est absolument essentiel et que de s'y référer dans les épreuves peut être un vrai plus pour vous évidemment la spécificité de l'évaluation qui n'est pas la même que ce soit par rapport au cycle 2 et au cycle 3 et voilà tout du long je parlerai de vocation CRPE et du concours super un vaste programme du coup oui alors pour vous dire quelques mots sur vocation CRPE donc vous le savez pour la plupart d'entre vous on est un organisme qui vous propose des préparations super complètes pour vous préparer au CRPE le but c'est que vous l'ayez du premier coup et pour ça on vous propose donc des cours de remise à niveau très important pour avoir les bases avant de vous lancer dans l'approfondissement l'approfondissement pardon on va également vous proposer des concours blancs qui sont très utiles pour vous mettre en situation de concours et également des euros blancs qui se font en petits groupes pour que vous soyez accompagnés au mieux et que vous ayez vous puissiez bien l'occasion d'intérioriser les attentes du jury on vous propose également des conventions de stage ça peut être intéressant pour celles et ceux d'entre vous qui ont un peu de temps et qui veulent aller mettre un premier pied sur le terrain et surtout on vous propose un accompagnement individualisé donc du coup on parle vraiment de vos besoins pour faire en sorte que ça se fête bien le jour du concours je te laisse passer là super parfait belle synchronisation du coup comme Cassandre la plupart de nos intervenants sont à la fois jury de concours et maître formateur donc ça c'est vraiment un plus je vous laisserai en découvrir un petit peu plus via le cours de Cassandre mais c'est vraiment les personnes les mieux placées qui vous accompagnent sur la voie de la réussite au concours et en sachant que toute la préparation vous donnera un focus spécialement sur la didactique vous allez voir c'est quand même une partie assez dense du concours et c'est difficile de s'y préparer seule tout simplement ça ne s'invente pas et la petite spécificité c'est que vous serez dans une formation à taille humaine du coup vous ne vous sentirez pas seul face à la préparation vous puissiez réussir le concours on vous propose également de l'aide dans la méthodologie et dans l'organisation et la petite cerise sur le gâteau c'est qu'une fois que vous avez le concours on continue à vous accompagner dans vos premiers pas en tant que professeur stagiaire via le coaching post-admission c'est à dire qu'on vous accompagne en fait de fait jusqu'à fin décembre 2023 oui j'ai fait un cours j'ai fait un cours de post-admission il n'y a pas longtemps et c'était vraiment fantastique j'avais quelques ex-candidats d'ailleurs qu'on était content de revoir après la réussite du concours et c'était vraiment très intéressant ils avaient leur classe maintenant donc c'était vraiment très c'était une belle aventure de faire ce cours à ceux qui ont réussi le concours j'imagine bien que c'est important quand même parce que ça génère de l'appréhension un petit peu forcément quand on a sa classe à la rentrée oui parce qu'en plus quand on a sa classe on est ensuite évalué par des formateurs dans la classe donc cet accompagnement post-admission il est vraiment essentiel pour se donner encore plus de chances de bien commencer ses premiers pas dans ce métier c'est vrai c'est tout à fait vrai du coup pour parler un petit peu financement une partie de la préparation via la certification en langue française le Robert est finançable par le CPEF pour celles et ceux d'entre vous qui ont travaillé dans le privé et qui du coup ont cotisé je vous laisse découvrir les tarifs on propose en ce moment c'est vraiment le moment de s'y mettre mais on propose encore des préparations pour le CRTE 2023 avant votre inscription on vous demandera où vous en êtes dans la préparation pour vérifier que vous aurez le temps nécessaire pour que ça se passe bien pour 2023 et on propose également des préparations pour 2024 pour celles et ceux d'entre vous qui anticiperaient vraiment la préparation qui seraient dans des académies difficiles ou qui veulent simplement se laisser le temps d'aborder la préparation de ce concours qui est exigeant n'hésitez pas du coup à nous contacter pour celles et ceux qui auraient des questions sur ça et en sachant qu'on a également un petit programme égalité des chances qui peut vous permettre d'obtenir une réduction financière en accord avec votre situation donc l'aspect financier ne doit pas être offrant à l'inscription à la préparation voilà n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat Cassandre et moi y répondrons surtout Cassandre et moi jetez de peau le Cassandre bien sûr dans le chat dès que je peux répondre à une question je te laisse la parole on a des candidats d'un petit peu partout ce soir on a même quelqu'un qui nous écoute de la Californie waouh alors c'est effectivement c'est comme première c'est magnifique et justement c'est Delphine Delphine Haddad et elle voulait avoir après le lien parce qu'elle n'est pas sûre de pouvoir tout écouter évidemment je crois qu'après tout est reposté sur Youtube ou quelque chose comme ça exactement tout à fait donc pour information et Lola pour rebondir sur votre toute première question le support de cours ainsi que l'enregistrement sera disponible sur les réseaux sociaux donc on est disponible par mail ou par téléphone mais privilégiez les questions pour tout ce qui est support regardez juste les réseaux sociaux on vous postera ça en temps et en heure idéalement demain après-demain plus tard voilà alors c'est parti pour l'entrée en matière de ce cours alors ce qui est important de savoir donc c'est que l'école maternelle et bien si vous voulez bien la connaître moi je vous conseille d'aller regarder le programme en tout premier lieu le programme de l'école maternelle qui se trouve sur le site Eduscol qui doit vraiment être votre site de référence s'il y a un site et bien à citer au concours c'est celui-ci sur Eduscol vous avez non seulement les programmes mais un certain nombre de documents d'accompagnement ce sont des documents qui donnent des informations sur la didactique justement en lien avec la maternelle donc voilà ça c'est vraiment important de connaître ce site absolument primordial et s'il y a vraiment quelque chose à lire en premier lieu dans ces programmes c'est tout le préambule je vous le conseille vraiment parce qu'il est très très intéressant et il fait le lien avec tout ce que je vais vous dire ce soir c'est-à-dire que ce préambule vous explique ce que l'institution le législateur a mis derrière toutes les intentions du législateur quant à l'école maternelle donc vraiment lisez le préambule du programme c'est vraiment quelque chose qui se lit bien c'est pas du tout absconce c'est très intéressant à lire c'est assez concret en plus je voulais partager avec vous aussi un petit peu d'actualité parce que parfois quand on est au concours et en particulier à l'oral et bien on peut être interrogé ou alors même sans être interrogé si vous montrez que vous êtes un petit peu au courant de l'actualité de l'école c'est extrêmement c'est vraiment un plus pour le coup ce qui fera plaisir aux oreilles du jury donc ce qui est important de savoir c'est que là à partir de cette année il va y avoir un plan maternel qui a été lancé en septembre 2022 qui vise vraiment la réussite de tous les élèves et on va en particulier former les enseignants de maternelle à enseigner encore mieux et notamment dans les fondamentaux en langage en langage et en mathématiques donc voilà si vous pouvez citer le plan maternel ça peut être très intéressant pour vous sachez-le également les classes de grande section on vise en plus des classes de CPCE1 on vise à ce que les classes de grande section soient réduites à 24 en effectif tout cela encore dans l'objectif de viser la réussite de tous les élèves parce qu'évidemment quand on a un peu moins d'élèves en grande section on peut encore mieux préparer l'entrée au CP je vous rappelle qu'au CP il y a des évaluations nationales donc c'est vrai que c'est important tout le travail à l'école maternelle est absolument primordial dans la réussite des élèves dans l'entrée dans la lecture alors je vous rappelle parce que je vais y faire référence en permanence alors j'imagine que tous autant que vous êtes vous connaissez les épreuves du CRPE mais je voulais quand même faire un mini rappel au cas où certains d'entre vous ne les connaissent pas il y a tout d'abord les épreuves écrites qui sont donc les épreuves d'admissibilité c'est-à-dire que c'est un cap si vous n'avez pas la moyenne et bien vous ne pouvez pas accéder aux épreuves orales la moyenne qui est attendue vous avez une épreuve de français de trois heures où là c'est uniquement vos compétences techniques en français pur sur la langue française qui sont attendues ensuite vous avez les maths c'est pareil trois heures trois heures de travail sur des exercices mathématiques et ensuite vous avez une épreuve d'application et là vous avez le choix entre science et technologie histoire géo ou l'art et c'est une épreuve écrite où on va tester vos connaissances sur la matière que vous avez choisie donc vos connaissances académiques si je peux dire et également là il y a un début de didactique et de pédagogie puisqu'on va vous donner des documents et que vous allez devoir répondre à des questions sur des mises en œuvre en classe avec les élèves c'est ce qu'on appelle quand on parle de didactique c'est un peu de ça qu'il s'agit ce dont il s'agit et ensuite si vous réussissez ces épreuves écrites et bien vous allez à l'oral et là vous avez une épreuve qui comme vous le voyez vos cof4 et là pour le coup cof4 c'est vraiment très important et c'est la raison pour laquelle comme le disait Mélina on vous prépare sur la didactique dès le départ puisque là on vous demande de concevoir une leçon de français et une leçon de mathématiques à partir de documents que l'on vous donne et ce n'est pas chose d'aider il faut s'y préparer à l'avance ensuite vous avez un entretien sur l'EPS l'éducation physique et sportive et on va aussi tester vos motivations et vos connaissances du service du service public pardon et enfin vous avez une possibilité de choisir les langues en option espagnol allemand italien ou anglais voilà donc j'avance alors les essentiels à connaître sur l'école maternelle alors comme je voulais quand même être très proche du concours je ne vais pas trop m'étendre et vous faire un grand cours historique je me dis j'ai dû faire des choix les choix c'est ça aussi la pédagogie de faire des choix donc voilà vous m'excuserez si ce n'est pas complètement exhaustique j'ai vraiment fait des choix sur des éléments qui me sont pour moi qui sont pour moi essentiels en lien avec l'école maternelle voilà je voulais partager avec vous trois personnages qui sont absolument à connaître de l'école maternelle qui ont du coup pesé sur l'école et jusque maintenant alors tout d'abord Pauline Kergomar c'était une inspectrice alors il faut savoir qu'avant l'école maternelle et bien il y avait alors on a appelé ça les salles à tricoter au départ et puis ensuite c'est devenu les salles d'asile ça a été vraiment Pauline Kergomar qui a poussé à ce que on s'interroge sur l'importance d'accueillir les enfants les plus jeunes qui étaient avant livrés à eux-mêmes dehors dans leur famille mais en tout cas qui n'étaient pas accueillis où que ce soit et donc c'est vraiment elle qui a fait beaucoup pour l'école maternelle pour donner du sens au fait d'accueillir des enfants et de réfléchir à comment les accueillir alors bien évidemment ce n'était pas comme l'école actuelle là on parle de grande 624 là au tout départ des salles d'asile il pouvait y avoir jusqu'à une centaine d'enfants réunis dans une même salle donc vous imaginez justement à quel point il fallait faire preuve d'imagination et d'investissement pour que tout se passe bien alors justement Maria Montessori je peux faire un lien donc elle c'est plutôt une psychiatre donc c'est le côté plutôt médical alors pourquoi cette psychiatre en fait elle accueillait des enfants souffrant de handicaps mentaux en général et en fait cette personne cette psychiatre Maria Montessori a donc réfléchi parce que pareil à l'époque il y avait des modalités d'accueil qui étaient un peu à l'ancienne avec beaucoup d'enfants dans la même salle et elle a réfléchi à des activités à leur donner qui visaient vraiment le respect de la démarche naturelle de l'enfant et de se rendre compte qu'il fallait leur donner énormément d'activités pour qu'ils soient occupés que leur curiosité soit développée et que que ces troubles dont ils souffrent puissent le moins possible exploser en crise grâce à grâce aux activités qu'elle donnait aux élèves et en particulier elle avait insisté sur le fait qu'il fallait que l'enfant fasse des choix de manière intentionnelle qu'il gère en fait son parcours d'apprentissage donc c'est ce qu'on appelle maintenant la pédagogie de Montessori et qu'on peut retrouver à l'école maternelle parfois pas fait de la bonne façon mais quand on travaille vraiment de la bonne manière et bien c'est vrai que proposer des activités en autonomie aux élèves avec un plan de travail est tout à fait intéressant puisqu'on retrouve de nombreuses fois cités dans les programmes qu'il faut rendre les élèves autonomes ça c'est un mot très très important et donc rendre les élèves autonomes c'est leur permettre de comprendre comment ils travaillent de quelle manière ils peuvent apprendre et leur offrir la possibilité de faire des choix dans les activités qu'on leur propose dans leur parcours d'apprentissage mais ce n'est pas chose aisée et moi en tant que formatrice et bien je conseille toujours de ne peut-être pas commencer par ce type de pédagogie en début de carrière parce que c'est si on veut le faire bien c'est énormément de travail personnel chez soi pour tout préparer et penser à tout ensuite je voulais vous parler de Célestin Freinet qui est donc un pédagogue de la fin du XXe siècle et c'est un pédagogue extrêmement important parce que c'est lui qui a mis la pédagogie de projet au cœur de l'apprentissage vraiment à l'honneur il avait créé des classes coopératives où les élèves pareil étaient très autonomes faisaient des choix étaient dans l'activité on appelait ça la méthode naturelle on leur donnait vraiment des tâches qui avaient du sens on n'apprenait pas à écrire juste pour écrire mais on apprenait à écrire parce qu'on avait un ou à lire parce qu'on avait un journal à distribuer un journal à rédiger donc voilà je reviendrai tout à l'heure sur cette notion de projet que Célestin Freinet nous a légué et qu'on retrouve énormément à l'école maternelle alors ce qu'il faut connaître de l'école maternelle et qu'on retrouve dans les programmes là vraiment ce que vous voyez en haut c'est les grandes idées qu'on trouve dans les programmes en lien avec cette école maternelle alors c'est une école qui doit s'adapter aux jeunes enfants ce n'est pas aux enfants de s'adapter à l'école c'est vraiment à l'école de s'adapter à eux il faut savoir que les enfants sont accueillis à partir de trois ans et même parfois avant avec les classes de moins de trois ans les MTA qu'on appelait avant les TPS les toutes petites sections et donc quand je fais un cours chez Vocation CRPE où j'explique vraiment bien plus profondément encore parce que j'ai un peu plus de temps l'école maternelle et je reviens souvent sur le rythme de l'enfant ses capacités de concentration en fonction des heures de la journée et donc tout cela c'est des éléments que les enseignants doivent connaître pour proposer un emploi du temps adapté aux besoins physiologiques de l'enfant c'est vraiment voilà il faut s'adapter aux besoins physiologiques de l'enfant ensuite c'est une école qui organise des modalités d'apprentissage spécifique et je vais y revenir juste après et enfin une école où les enfants vont apprendre à vivre ensemble là c'est important c'est très souvent rappelé dans les programmes que les élèves les enfants quand ils arrivent à l'école maternelle ce sont des enfants mais ils doivent apprendre à devenir élèves et ça ne se fait pas de manière naturelle ça se pense chez soi quand on est enseignant qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ma classe se déroule correctement pour que les élèves apprennent à vivre ensemble parce que quand on a deux ans deux ans et demi trois ans quatre ans même jouer avec l'autre accepter de partager n'est pas chose naturelle du tout et c'est quelque chose qu'il faut donc travailler de manière bien spécifique avec les élèves dans les programmes vous retrouvez cinq domaines d'apprentissage que vous voyez ici et que je vais vous présenter un petit peu plus de manière un peu plus spécifique et sur chacun de ces domaines vous retrouverez des cours dédiés par des formateurs spécialisés spécialistes chez vocation CRPE voilà on cherche toujours chez vocation CRPE à trouver des enseignants des professeurs qui soient les meilleurs dans leur matière il nous arrive de discuter même quand on conçoit les cours par exemple moi je suis dans le français avec Elsa et si je suis prévue sur un cours mais que je pense que Elsa connaît plus que moi on se laisse la place et réciproquement on veut vraiment que ce soit les meilleurs qui vous proposent les entrées pédagogiques donc ce que je vous disais je vais les faire apparaître tout de suite tout voilà ce sont ces fameuses modalités d'apprentissage qu'il faut connaître à l'école maternelle un enfant ne doit pas apprendre toujours de la même manière surtout pas pour qu'une classe se passe bien il faut que les élèves soient motivés à entrer dans la tâche et pour cela il faut proposer des activités pédagogiques des séances d'apprentissage variées tout au long de la journée et tout au long de la semaine donc ces quatre modalités d'apprentissage elles sont écrites dans les programmes il faut les connaître vraiment c'est les quatre vous devez les apprendre si vous passez le CRP ou si vous devenez enseignante et vous devez aussi moi je vous conseille de les citer dans dans vos documents de préparation si vous tombez sur un sujet de l'école maternelle en lien avec l'école maternelle et bien vous devez spécifier dans quel type de modalité vous proposez cette séance donc évidemment à l'école maternelle on apprend en jouant le jeu alors c'est aussi quelque chose que j'approfondis dans le cours chez vocation CRP le jeu et bien il permet d'apprendre d'une certaine manière il permet de développer un certain nombre d'éléments cognitifs dans le cerveau et donc c'est absolument essentiel alors dans la classe de proposer des espaces de jeu mais également dans ces séances d'apprentissage de proposer des étapes où on amène une activité de jeu aux élèves ensuite quelque chose d'essentiel les enfants doivent apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes donc il faut proposer des situations problèmes on a un problème on cherche ensemble on cherche tout seul alors ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve à l'école élémentaire bien sûr d'ailleurs comme toutes ces comme toutes ces modalités mais celles-ci sont très très importantes à mettre en oeuvre dès le plus jeune âge dès le plus jeune âge donc vous pouvez tout à fait proposer une situation problème en français ou en mathématiques dans votre séance ensuite les enfants doivent apprendre en s'exerçant il est essentiel de permettre aux élèves de s'exercer plusieurs fois sur un même objectif d'apprentissage il faut savoir qu'une séance d'apprentissage une leçon et bien on peut la reproposer plusieurs jours de suite aux élèves alors en proposant des pistes de différenciation en fonction des élèves mais à l'école maternelle il faut répéter 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 tout comme les chansons qu'on leur apprend on les répète les enfants en plus quand ils répètent une activité plusieurs fois ils sont ils sont de plus en plus en réussite ils prennent donc confiance il faut savoir aussi que les enfants ont besoin d'une sécurité affective à l'école maternelle et le fait d'avoir comme ça des activités répétitives et bien ça leur permet de prendre conscience et de voilà d'être dans un sentiment de protection à l'école et enfin apprendre en se remémorant et en mémorisant donc ça il est très très important d'y penser en particulier pour que ce soit très pratique ou pratique dans les lancements de séances il est important au début de vos séances de rappeler aux élèves ce qu'ils ont fait la veille ou le matin ou à un autre moment en lien avec cette séance là et on ne le fait pas comme ça on le fait avec des affichages avec des photos ou avec des productions des élèves qu'ils ont réalisé avant en lien avec les séances précédentes par rapport à la séance que vous présentez à ce moment là voilà on se remémore et ensuite on mémorise il est important à l'école maternelle de proposer des traces écrites des affiches sur lesquelles pareil on fait des dessins c'est des affiches bien évidemment qui ne vont pas être les mêmes qu'à l'école élémentaire il faut qu'il y ait des éléments visuels qui permettent aux élèves de comprendre de quoi il s'agit mais qui vont être un support pour se rappeler ultérieurement ce qu'on a appris dans les séances donc voilà les quatre modalités d'apprentissage à l'école maternelle et je vous invite vraiment à les évoquer dans vos présentations de séances et de séquences alors ces fameux cinq domaines d'apprentissage celui qui est au milieu de tous les autres c'est mobiliser le langage dans toutes ses dimensions c'est-à-dire le français le français écrit et oral alors pourquoi il est au milieu de tous les autres et bien parce que dans tous les autres domaines donc on a acquérir les premiers outils mathématiques on a les activités artistiques on a exploré le monde et on a l'activité physique vous devez les connaître alors là je les ai dit rapidement il faut les citer quand vous avez besoin de les citer à l'oral ou à l'écrit il faut les citer comme ils sont écrits à l'écran vraiment il faut prendre soin de les apprendre de cette manière là vous ne devez pas apprendre tous les programmes mais le nom des domaines là par contre c'est une exigence essentielle je vous disais qu'il était au coeur le langage mobiliser le langage dans toutes ses dimensions parce que si vous avez une séance de mathématiques à présenter si vous avez une séance dans explorer le monde à présenter ou une séance d'activité physique à présenter je vous invite pour gagner des points au concours à citer quels seraient vos objectifs langagiers c'est-à-dire les enfants quand on est à l'école maternelle on a toujours en tête quand on est dans un autre domaine de savoir ce qu'on veut leur faire dire comme mot en lien avec l'activité que vous proposez qu'elle soit mathématique scientifique artistique ou activité physique et indépendamment du concours le langage eh bien c'est une chose qui se construit tout doucement et penser le langage uniquement quand on est en séance de langage n'est absolument pas suffisant moi je conseille souvent aux enseignants d'avoir même des progressions de langage en lien avec l'appel du matin quand on fait l'appel avec les moments qui sont des moments en dehors de la classe quand on va aux toilettes quand on s'habille pour mettre le manteau pour aller en récréation j'invite toujours les enseignants dans ces moments-là à faire attention à prendre soin de comment ils s'adressent aux élèves qu'est-ce qu'on a envie de faire verbaliser par les élèves je mets mon manteau en petite section ça va peut-être être juste de nommer certains certains articles de vêtements que les enfants portent sur eux et ensuite de faire des phrases voilà vous voyez c'est la raison pour laquelle on dit toujours que le langage il est au cœur de tous les apprentissages et de tous les moments de la journée d'une journée d'école en maternelle je regarde un petit peu oui le lexique le lexique est fondamental je vous montrerai un document d'application un guide qui est sorti qui est absolument très intéressant à lire alors voyez ces épreuves enfin ces domaines-là ils sont en lien avec les épreuves du concours les mathématiques et le langage vous allez les retrouver spécifiquement à l'oral pour la leçon puisque vous pouvez construire une leçon de mathématiques et une leçon de langage ensuite à l'oral vous allez également retrouver les activités physiques et sportives puisqu'on va vous demander à partir de documents de proposer une séance de PS à l'école maternelle ou à l'école élémentaire mais en tout cas il faut connaître du coup ce qu'on apprend à l'école maternelle et comment on l'apprend surtout et enfin l'art et tout ce qui est explorer le monde donc le temps l'espace et les sciences vous le retrouvez à l'écrit dans l'épreuve d'application selon le domaine que vous avez choisi bien sûr et donc je suis allée un petit peu trop vite sur chacune de ces épreuves vous allez avoir des cours chez vocation sur CRPE donc on va vous apprendre on va vous aider à décrypter les programmes pour bien comprendre tout ce qu'il faut apprendre dans chacun de ces domaines et surtout et c'est ce qu'on appelle la didactique comment eh bien on apprend ces choses-là aux élèves ça c'est donc la didactique comment on construit des séances et des séquences attendez j'ai un petit problème voilà d'affichage voilà alors ça vous allez ça va vous aider pour pour réviser c'est une petite fiche pour chacun des domaines là c'est la première fiche sur le langage en fait dans les programmes de l'école maternelle vous allez retrouver un certain nombre d'éléments et c'est important d'avoir une vision d'ensemble et cette slide vous permet de l'avoir vous avez donc dans le langage l'oral et l'écrit avec des objectifs avisés pour chacun de ces deux sous-domaines et ensuite vous avez et c'est ce qui est indiqué dans les programmes les attendus de fin de cycle c'est-à-dire ce vers quoi on doit tendre en grande section puisque la maternelle c'est petite section moyenne section et grande section à la fin de la grande section voilà ce qu'ils doivent être capables de savoir faire ou de savoir dire ou de savoir écrire à l'école maternelle en grande section donc évidemment les cours que vous aurez avec si vous vous inscrivez chez Vocations CRPE reprennent chacun moi par exemple je fais deux cours sur l'oral et deux cours sur l'écrit donc chaque cours fait 1h30 ce sont des cours en visio le jeudi soir les cours de français c'est le jeudi soir en interaction avec les personnes chacun peut intervenir dans les moments où ils le souhaitent donc je fais toujours des apports didactiques pour que les candidats comprennent bien de quoi il s'agit je prends des références aussi pour donner des références de chercheurs en lien avec ces domaines là et puis je donne toujours également des exemples de séances pour et je je permets aux candidats de réfléchir à la construction de séances puisque c'est ce qu'on attend de vous au concours Juliette en fait ce sera dans mon diaporama vous voyez donc vous pourrez le retrouver sur les réseaux sociaux c'est ce que vous disait Mélina tout à l'heure voilà vous avez la même chose alors ce n'est pas moi qui ai fait cette fille je l'ai trouvé sur internet et je me demande où d'ailleurs peut-être qu'avant de l'envoyer à Mélina je vais citer la référence je fais toujours attention à ça rendons à César ce qui appartient à César et je mettrai ma référence comme ça vous pourrez retrouver le lien donc voilà vous avez ça c'est le programme de l'EPS Agir, s'exprimer et comprendre à travers l'activité physique pareil vous allez avoir des cours donc ça ce sont des cours faits par Elsa en général donc elle vous fait tous les apports nécessaires pour bien comprendre et elle fait beaucoup beaucoup d'entraînement pour les oraux avec plein d'exemples type de sujets d'oral alors que ce soit de l'élémentaire ou de la maternelle bien évidemment est-il encore possible de changer l'option et bien je crois Angélique que oui il me semble que vous avez jusqu'au bout pour changer en fait je crois je crois je regarde oui c'est ça on peut changer juste le jour du concours après il faut faire attention c'est tellement les profs d'application il y a tellement de choses à apprendre que voilà il faut s'y prendre un peu à l'avance donc ça c'est le domaine Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités les activités artistiques donc ça c'est Virginie Gaguet c'est Eric Amant qui font les cours parce qu'ils sont vraiment spécialistes dans le domaine artistique l'un pour la musique et l'un pour les artistiques et visuels pareil vous allez avoir des vidéos à regarder qu'ils ont pré-enregistrées et des cours en live alors là comme on est sur l'épreuve d'application les cours vont aussi s'adjoindre d'exercices et de concours blanc puisque donc ça ça fait partie de l'épreuve écrite où on vous demande de prouver vos connaissances disciplinaires mais aussi de construire une séance en élémentaire ou en maternelle ou une séquence ou de donner des pistes de mise en œuvre dans la classe donc là durant ces cours on vous donne tous les aspects des connaissances académiques et on vous donne également les pistes didactiques et pédagogiques en lien avec ce domaine le domaine mathématique alors pour ce qui est de l'école maternelle c'est Frédéric Blaiselle qui vous fait les cours bah oui moi je connais aussi le domaine mathématique mais pour le coup il est meilleur que moi en mathématiques et je préfère lui laisser la place et c'est bien bien mieux pour tout le monde d'avoir les meilleurs comme je le disais tout à l'heure donc là on revient sur les oraux puisque c'est en lien avec la construction de séance donc c'est la même chose que pour le français sauf que là vous avez cours le mardi soir pour les mathématiques donc ça dure une heure et demie de 20h à 21h30 je crois que Frédéric il déborde un petit peu le vilain mais c'est parce qu'il est très motivé et qu'il a toujours envie de répondre à toutes vos questions donc voilà lui je sais qu'il est très 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 dans le il est énormément dans la préparation en vous laissant proposer des pistes il vous met beaucoup au travail dans ses cours avec des cas concrets et ses cours sont très appréciés par tout le monde donc là vous voyez sur cette fiche récapitulative vous pouvez voir qu'il y a deux sous grands domaines en mathématiques tout ce qui est construction du nombre et vous voyez qu'il prend de la place parce qu'en effet il est très conséquent et c'est sur ce sous domaine que vous avez beaucoup de chance de tomber quand même au concours mais pas que vous avez aussi tout ce qui est explorer les formes les grandeurs et les suites organisées il ne faut surtout pas faire d'impasse vous pouvez tout à fait tomber dessus également donc vous voyez c'est toujours organisé de la même manière vous avez les objectifs visés et ce qui est attendu par les élèves à l'école maternelle donc là on est sur l'épreuve d'application puisqu'on est sur le temps et l'espace puisque les élèves doivent on doit amener les élèves à se repérer dans le temps et dans l'espace alors au départ on est dans l'espace de la classe après de l'école et puis après peut-être jusqu'au quartier en grande section on va également travailler sur tout ce qui est vivant objet et matière c'est ce qu'on appelle les sciences et donc on est dans le monde du vivant explorer la matière les objets et tout ce qui est outils numériques et donc tous ces éléments là se retrouvent dans l'épreuve d'application qui est l'épreuve écrite si vous avez choisi les sciences je regarde en même temps votre message Juliette je ne peux pas vous dire nous on a trop peu d'antériorité chère Juliette c'est-à-dire que là il n'y a eu qu'un an avec ce nouveau concours je n'ai pas exactement toutes les données de sur quel sur quel cycle sont tombés prioritairement mais c'est sur tous les cycles et il ne faut pas faire d'impasse vraiment et en plus vous pouvez tout à fait faire des liens admettons vous tombez sur une classe de CP ou de CE1 vous pourriez très bien faire un lien avec la grande section en disant que précédemment ils auraient vu ou ils auraient participé à un projet avec une école maternelle pourquoi pas donc ne faisons pas donc ne faisons pas d'impasse surtout sur cette belle école qui est l'école maternelle alors je vois bien qu'on répond au fur et à mesure aux questions mais oui c'est vrai qu'on se dit que l'histoire réo il y a plus de chances que ça tombe sur le CM2 ou le CM1 mais selon les académistes ça peut être variable alors l'application dans la classe alors donc je voulais faire un point je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure mais sur cette idée que l'école doit s'adapter aux jeunes enfants et qu'il est important de penser sa classe et de penser ses séances en réfléchissant au temps voilà chaque élève à l'école maternelle doit être accueilli de manière individuelle visualisée le matin il faut vraiment avoir un mot pour chacun on laisse souvent un temps le matin aux enfants enfin pas souvent tout le temps on ne se met pas tout de suite au travail les élèves arrivent dans la classe et on leur a proposé sur les tables ou par terre des activités qui ne sont pas là par hasard qui font l'objet d'une réflexion par l'enseignant et qui font l'objet d'une progression dans le temps si on donne la même chose tout au long de l'année les enfants finiront par faire n'importe quoi en classe donc voilà il faut un vrai temps de transition entre le chez-soi et le dans la classe toujours dans cette idée de vivre ensemble qui n'est pas naturel et qui s'apprend donc si on demandait aux élèves tout de suite de s'asseoir et de chanter tous ensemble une chanson ça pourrait en mettre certains un peu mal il faut savoir que dans le rythme de l'enfant et bien vous voyez l'élève il a besoin de 30 minutes pour devenir vigilant donc en gros c'est vraiment à partir de 9 heures qu'on peut proposer des activités qui lui demandent une réflexion un peu poussée puisque si vous faites le lien avec les modalités d'apprentissage il est intéressant de proposer des séances des leçons avec une situation problème dès le départ par exemple allez les enfants on va essayer d'écrire tous ensemble le lavabo ou allez les enfants on va essayer de savoir ce qui manque comment on pourrait combien il faudrait d'assiettes pour mettre la table à tous les bébés qui sont autour de la table donc ça c'est une situation problème en mathématiques et ce que je vous ai dit tout à l'heure comment on va pouvoir écrire le mot lavabo et bien ce sont des situations problèmes et ça il ne faut pas les proposer trop tôt dans la journée les enfants ont besoin d'un phase de décompression de 9h à 11h leur attention elle augmente pour décliner ensuite et ensuite à partir de 15h elle remonte voilà donc c'est bien c'est la raison pour laquelle il y a une sieste en petite section et que en moyenne section et en grande section il ne faut pas faire des activités justement avec trop de situations problèmes en début d'après-midi il faut faire proposer un temps calme alors un temps calme en moyenne section et en grande section ça ne veut pas dire qu'on s'allonge on peut écouter une musique lire une histoire être un peu tranquille et zen et ensuite se mettre au travail un petit peu plus tard il est important également cette slide je reviens en arrière parce que dans vos séances vos séances d'apprentissage vos leçons comme on l'appelle au CRPE il est important de proposer des modalités d'apprentissage variées vous ne pouvez pas mettre les enfants dans le coin un regroupement tout au long de votre séance sans rien faire d'autre que d'écouter il faut que les enfants soient en activité il faut que les enfants pourquoi pas se déplacent il est important que les enfants voilà aient une phase où ils vous écoutent une phase où ils parlent une phase où ils manipulent il faut varier les différentes modalités d'apprentissage si on vous demande de construire une séquence donc une séquence c'est une succession de séances bien c'est pareil il faudra varier penser les différentes modalités de travail que vous allez proposer aux élèves tout comme les modalités d'apprentissage que je vous disais tout à l'heure apprendre en jouant apprendre en s'exerçant etc c'est intéressant de pouvoir les retrouver tout au long de votre séquence donc pour construire vos séquences parce qu'il y a de fortes chances qu'on vous demande de soit construire une séquence mais en tout cas de si on vous demande de créer une séance une leçon on va peut-être vous demander qu'est-ce qu'il y aurait avant qu'est-ce qu'il y aurait après donc c'est important de construire votre séance en ayant cela en tête donc il est important c'est ce que je vous disais d'alterner les modes de sollicitation donc là on est vraiment en lien avec ça c'est pas pour rien qu'on vous propose de penser vos séquences en fonction de différentes modalités de sollicitation et d'apprentissage c'est justement en lien avec les programmes et avec les besoins idéologiques des enfants pour une séance très bonne question Aurore enfin de toute façon toutes vos questions sont très bonnes excusez-moi en plus j'aime pas trop qu'on me dise ça en général à moi cycle 1 même pas Lola petite section ça peut être 10 minutes 15 minutes 10-15 minutes en début d'année si vous avez période 1 en petite section il faudrait pas que ça dépasse 12 minutes parce que c'est difficile à aller 15 minutes parce qu'il faut bien que vous ayez suffisamment de temps pour prévoir votre séance mais en tout cas ayez-le en tête et on peut aller jusqu'à 20 et en fin d'année pourquoi pas 25 minutes avec des grandes sections voire 30 minutes il y a des activités collectives par exemple de compréhension de lecture autour de Naramus je ne sais pas si vous connaissez c'est une méthode avec plein de guillemets de compréhension de texte entendu où souvent les séances sont collectives et elles durent assez longtemps mais parce qu'elles sont très très bien pensées et que l'activité qu'on propose aux élèves est absolument passionnante je vous conseille si vous ne connaissez pas d'aller taper Naramus N-A-2-R-A-M-U-S pour comprendre ce que c'est que comprendre les histoires voilà donc alterner les modes de travail comme je vous le disais donc ça c'est une slide qui peut aller de la petite section au CM2 donc voilà pour le coup ce sont des grandes généralités et des grands principes qui valent pour tout le monde je veux absolument je voulais absolument vous parler du projet je regarde l'heure pour ne pas déborder il est absolument nécessaire important de connaître ce qu'est un projet alors il faudrait un cours entier d'ailleurs j'ai enregistré une vidéo chez Vocation CRP que si vous êtes chez nous vous pourriez regarder enfin c'est pas nécessairement sur le projet c'est une vidéo sur l'école maternelle dans laquelle je parle pas mal du projet en maternelle et pourquoi j'ai souhaité vous en parler ce soir parce que ça peut être un vrai plus si vous proposez si vous dites à un moment que votre séance elle s'inscrit dans un projet et ce conseil il vaut même jusqu'en CM2 on fait des projets jusqu'en CM2 un projet ça permet de donner du sens aux apprentissages vous savez les enfants qui rentrent chez eux et qui disent bah oui j'ai fait ça mais bon je sais pas à quoi ça sert d'apprendre ça bien tous nos enseignants et ça jusqu'au lycée essayez d'expliquer aux enfants à quoi ça sert de savoir ça alors peut-être qu'ils l'ignorent eux-mêmes je sais pas mais ça serait quand même vraiment bien pour les enfants parce qu'un enfant qui sait pourquoi il apprend quelque chose bah il apprend drôlement mieux donc déjà je voulais faire un petit point sur la différence entre thème et projet pour surtout que vous ne fassiez pas l'erreur au concours je vous donne un exemple l'automne c'est un thème qu'on retrouve très souvent dans les classes je ne jette pas la pierre sur les thèmes je prends ce petit air-là parce que c'est vrai que c'est quelque chose comme je fais beaucoup d'isites de classe que je vois beaucoup ou alors voilà la galette des rois etc donc ça c'est des choses qu'on retrouve à l'école maternelle assez souvent donc l'automne c'est un thème c'est-à-dire que les enseignantes vont se creuser la tête pour proposer des activités pendant plusieurs mois qui vont être en lien avec l'automne par exemple des activités artistiques où elles vont faire coller des feuilles faire une belle fresque avec des feuilles et de la peinture en lien avec l'automne pour apprendre certaines techniques artistiques techniques plastiques plutôt on va apprendre des chansons de l'automne on va ramasser des marrons et en mathématiques on va dénombrer des marrons donc tout ça c'est un thème et c'est très très intéressant parce que on va dire que ça fait baigner les élèves dans quelque chose dans une routine pendant un certain temps qui leur permet par exemple peut-être de mieux intégrer la notion de l'automne le vocabulaire en lien avec l'automne donc c'est tout à fait pertinent mais le projet c'est tout autre chose le projet dans une classe c'est vraiment il y a à la fin d'un projet une construction une production individuelle ou collective c'est bien individuelle ou collective par exemple réaliser construire le livre de l'automne de la classe et donc là je ne suis plus dans un thème mais il ne faut pas se tromper dans ce que je mets dans ma fiche projet il s'agit de prendre une feuille de mettre au milieu allez je veux faire construire aux élèves le livre de l'automne donc qu'est-ce qu'ils vont devoir par quelle séance d'apprentissage ils vont devoir passer pour fabriquer ce livre de l'automne et bien ils vont écrire le mot automne parce qu'on va l'écrire dans le livre ils vont ramasser des feuilles et les coller faire des fonds sur des belles feuilles et donc on va être là dans le domaine artistique ils vont dans ils vont essayer de trouver tout de coller des images qui sont en lien avec l'automne et là on va être dans du lexique pourquoi pas mais par exemple apprendre une poésie sur l'automne si on n'en met pas dans le livre de poésie sur l'automne et bien ça ne fera pas partie du projet tout ce qui est sur votre affiche projet doit concourir à la production individuelle ou collective voilà après à côté il peut y avoir des activités autres mais sur votre affiche projet il ne faudra pas il ne faudra mettre uniquement que ce qui concourt à la production à cette production finale ce projet de classe les étapes d'un projet il y en a trois il y a le moment où on présente et où on implique les élèves elle est très très importante et c'est un moment où on va recueillir toutes leurs idées voilà les enfants on va fabriquer un livre de l'automne qu'on va alors c'est bien de trouver un destinataire qu'on va offrir aux personnes âgées dans une maison de retraite qu'on va aller visiter par exemple ou qu'on va aller présenter à une classe de CP vous voyez il y a un destinataire qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce livre et là on fait la liste etc ensuite il y a toute la partie réalisation et ensuite la partie évaluation je voulais vous en présenter un qu'une collègue de ma circonscription a fait il y a un bon moment son projet c'était préparer la fête de la galette et donc vous voyez il y a eu besoin de lister le matériel pour réaliser cette fête il fallait réaliser une couronne parce que on allait se déguiser en roi et en reine il fallait trouver des albums de roi et de reine parce que on voulait regarder comment on s'habille pour bien se préparer pour cette fête de la galette on a décidé de la date et on l'a placé sur le calendrier et on a créé fabriqué une invitation pour les pour les je ne sais plus pour qui c'était oui je crois que c'était une autre classe pour les inviter à cette fête à la galette et on a appris des chansons pour cette fête de la galette parce que durant la fête on chantait des chansons mais par contre compter des fèves ça ne fait pas partie du projet ça, ça serait un thème on serait dans le thème de la galette des rois et en mathématiques on compterait des fèves mais vous voyez là on s'en fiche de compter des fèves en lien avec la fête de la galette voilà j'espère que vous comprenez bien la différence et mon exemple voilà ça pourrait être que votre leçon si on vous demande de 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 faire écrire les élèves eh bien ça serait une dictée à l'adulte de la liste de vous voyez du matériel ça pourrait ça c'est une séance d'apprentissage ou alors d'écrire le mot galette parce qu'on va le mettre sur l'affiche ou sur l'invitation donc voilà si à un moment vous pouvez faire du lien avec un projet ça sera absolument génial si vous devez faire de la production d'écrit en cycle 3 vous pouvez imaginer que ce soit en lien avec une exposition et que vous devez faire des je ne sais pas moi des légendes de photos dans cette exposition alors voilà essayez de trouver un projet un projet d'apprentissage pour donner du sens et faire du lien avec votre séance je regarde si vous avez un petit peu s'il y a des commentaires non c'est bon l'évaluation à l'école maternelle il faut le savoir qu'elle est très spécifique je ne vais pas tout vous dire mais en tout cas un outil absolument essentiel c'est le carnet de suivi des apprentissages donc sur ce carnet de suivi qui est rempli de la petite section à la grande section et bien on met en avant les étapes d'apprentissage de l'élève c'est-à-dire tout ce qu'il apprend au fur et à mesure et donc rien que dans ce que je vous dis vous comprenez derrière cela qu'il s'agit d'une évaluation positive puisqu'on explique aux parents et à l'élève parce que c'est un carnet qui sert vraiment à expliciter les apprentissages auprès des enfants que là il vient d'apprendre de passer une nouvelle étape et même s'il y a un copain qui a une étape bien supérieure ça on s'en fiche puisque dans son carnet qui lui est individuel on lui signifie ce qu'il est en train d'apprendre et les étapes qu'il franchit au fur et à mesure et c'est absolument essentiel puisqu'il y a des études nombreuses et variées qui montrent que si on évalue les élèves de manière sommative en leur donnant en leur disant que en leur mettant un point orange ou en point rouge ou alors en leur disant qu'ils n'ont pas réussi et bien ça va faire ça va leur les mettre dans dans un circuit de l'échec et ce les enfants dès la petite section peuvent avoir intégré le fait qu'ils sont des mauvais élèves et ça c'est vraiment moi ça me fait mal au cœur rien que de le dire donc j'aime toujours parler de cela dès que je le peux il est important de souligner les progrès un élève qui n'a pas réussi une séance il a quand même réussi quelque chose et ça sera ce qu'il faut verbaliser à l'élève c'est ce qu'il a réussi à faire même s'il n'a pas réussi ce que vous attendiez de votre séance d'une manière générale alors ça ce sont des exemples de carnet de suivi vous voyez par exemple là pour le prénom c'est tout à fait on comprend bien avec ces exemples-là ou alors là le fait de faire une tour les traits horizontaux on voit vraiment on a une date et Myriam reconnaît son prénom parmi d'autres ensuite Myriam écrit son prénom toute seule et il y a la date peut-être qu'un autre élève ça serait une autre date vous comprenez la différence entre ces évaluations collectives et cette évaluation positive qui est totalement individualisée voilà d'autres exemples de carnet de suivi en mathématiques alors bien sûr vous n'allez pas ça c'est pour votre propre connaissance il est important de connaître cet outil il est essentiel même de connaître cet outil ça peut être tout à fait évoqué et même sur votre connaissance du système éducatif mais pour votre séance d'apprentissage ou votre séquence ça ne va pas faire l'objet nécessairement d'un élément dans le carnet de suivi mais il faudra que vous ayez en tête d'avoir une fiche de suivi au quotidien en fait à l'école maternelle on évalue les élèves par l'observation les enseignantes que j'accompagne ont toujours des feuilles de ce type là ça c'est une vraie photo d'une vraie jeune enseignante qui est en classe elle a assez les prénoms de ses élèves elle se note voilà ce qu'elle observe au quotidien dans alors vous voyez elle a l'écriture c'est une fiche d'observation qui est en lien avec sa séquence et donc chaque colonne représente les séances qu'elle propose aux élèves et justement quand il y a des élèves qui n'ont pas atteint l'objectif qui était visé dans la séance et bien elle va réadapter derrière dans les séances suivantes ou alors proposer des remédiations avec des temps plus individualisés alors comment bâtir votre séance d'apprentissage c'est ce que je vous disais ce qu'on disait tout à l'heure de 10 à 25 minutes je ne vais pas répéter mais il faut varier les modalités de travail comme vous le voyez sur cette diapositive c'est absolument essentiel j'ai fait ce document que je trouve pas mal qui vous permet de retrouver les différentes phases d'une séance il faut savoir que suivant les formateurs on n'a pas toujours les mêmes noms mais en gros il y a quand même les mêmes phases et j'ai mis l'activité des élèves et le rôle du maître parce que suivant les phases il est important pour la construction de vos séances de bien réfléchir à ce que vous proposez aux élèves et aussi il faut avoir anticipé votre rôle durant l'activité des élèves donc voilà je trouvais que c'était intéressant de vous proposer un document qui récapitule tout ça donc il y a une première séance alors ça c'est aussi valable en cycle 2 et en cycle 3 je suis allée un petit peu près la phase 1 c'est la phase de lancement de l'activité de mise en route ou d'appropriation donc c'est le moment où on explicite le travail auprès des élèves je ne vais pas lire tout puisque vous pourrez retrouver retrouver ce document par la suite mais en tout cas il est important à l'école maternelle d'avoir des affichages et ça il faudra le dire explicitement si vous passez le CRPE les oraux du CRPE que ce soit en français ou en mathématiques dites que vous avez un affichage qui explicite ce qui a été fait avant vous vous rappelez apprendre en se remémorant je fais du lien avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les modalités d'apprentissage mais en cycle 2 et en cycle 3 aussi il sera très 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 apprécié que vous ayez des supports visuels au moment de votre lancement voilà il y a des élèves que ça peut aider donc pensez le plus possible quand vous lancez des consignes quand vous expliquez des choses de présenter des supports visuels la phase 2 c'est la phase de recherche ou de dévolution là les élèves travaillent individuellement en binôme et c'est à partir d'une situation qu'on leur a proposé une situation problème un exercice un travail à faire et là lors de cette phase le maître n'intervient pas pratiquement il met juste en mots ce qui se passe puisque cette phase de recherche vous n'attendez pas à ce qu'ils réussissent la recherche vous cherchez vous vivez la manipulation la réflexion et cette phase là elle est très importante pour que les processus cognitifs se mettent en oeuvre une fois que les élèves ont essayé de résoudre le problème que vous leur avez donné et bien une mise en commun est absolument nécessaire pour justement peut-être aider les élèves qui étaient en difficulté pour faire se confronter les différentes modalités de travail les différentes procédures de mettre des mots tous ensemble sur ce qui a été réalisé pendant la phase de recherche et puis ensuite comme on s'est tous mis un peu d'accord sur les différentes procédures on a exprimé ce qui était difficile ce qui était facile on a peut-être dit ah bah toi tu as réussi vraiment très rapidement je vais un peu complexifier ton travail ou alors à un autre je vais aller te chercher une aide avec cet outil là tu vas mieux y arriver et bien on va les remettre au travail dans une phase 4 qui est la phase d'entraînement et donc là c'est une activité à peu de choses très similaire à la séance de recherche à la phase de recherche pardon mais là pour le coup votre rôle ça va être davantage d'accompagner les élèves de leur apporter des étayages et de voilà d'être au plus près de leur activité la phase 5 c'est la phase de synthèse d'institutionnalisation ou de structuration donc là l'enseignant il propose de faire le point sur ce qui a été appris et si c'est toujours bien de faire une affiche à ce moment-là du cycle 1 au cycle 1 et enfin c'est la phase d'évaluation on met des mots sur ce qu'ils ont appris c'est ce que je vous disais tout à l'heure et vous de votre côté vous vous remplissez votre petite grille d'observation par rapport à votre objectif d'apprentissage je vous ai mis également un exemple de sujet possible voilà que je déconstruis à partir d'un certain nombre de choses c'est pour vous donner vraiment un exemple concret de ce que vous pouvez trouver au concours donc voilà on vous demande on vous donne l'objectif général d'une séquence et on vous demande de construire une séance 2 avec un objectif d'apprentissage qu'on retrouve là dans mobiliser le langage dans toutes ses dimensions sur la partie orale alors là c'est dans commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique c'est le sous-sous-domaine de l'oral l'objectif vous voyez on vous le donne c'est arriver à dissocier les syllabes et à compter le nombre de syllabes de chaque mot on vous donne en général le contexte période 1 ou 2 en moyenne section et on vous dit qu'une séance a été réalisée en amont dont l'objectif était distinguer la syllabe des mots comme unité sonore partielle totale d'un mot alors là évidemment ça ne vous parle pas du tout sauf pour ceux qui sont déjà bien avancés moi chez vocation CRP j'ai déjà fait deux exemples enfin deux courses sur l'oral à l'école maternelle donc j'espère que là s'il y a des vocations CRP dans la pièce et bien ils ont un peu des idées sur la séance à proposer bien évidemment on ne vous donne pas que ça au CRP heureusement on vous donne des documents et là c'est issu pour une entrée alors attendez comment il s'appelle ce document là c'est parce que je le vois mal avec j'essaye à cette fois de voilà oui pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle donc ce sont des extraits de ce document là le guide vert que vous voyez ici où on vous explique ce que c'est que segmenter les syllabes etc on vous donne des exemples d'activités donc du coup ça peut vous donner des pistes on ne considère pas que vous allez pouvoir préparer vos séances comme ça uniquement dans votre tête dans les exemples qui vous sont donnés dans les documents qui vous sont donnés vous avez des exemples et surtout surtout je vous invite à utiliser ces exemples là même s'ils ne vous plaisent pas trop que ce soit dans la séance ou dans les séances précédentes ou suivantes parce que ce n'est pas très bien vu de ne pas utiliser de documents les documents qui vous sont proposés ça fait un peu voilà moi je sais mieux que les documents qu'on me donne donc servez-vous des documents qu'on met à votre attention voilà là l'autre document c'est également des éléments justement où on explique les différentes modalités d'apprentissage qui pourraient être en lien avec l'activité de l'oral et de la phonologie un document un document un document 3 qu'on retrouve encore dans ce alors en général là c'est moi qui l'ai fabriqué le sujet en général on vous fait des sujets avec différents supports là c'est vrai que j'ai pris tout dans le même support mais c'était pour vous donner un exemple là on vous donne en tout cas des exemples enfin des apports sur le rôle du maître donc vous voyez ces trois documents là en tout cas vous amènent tout ce qu'il faut pour vous donner des idées pour construire votre séance et là voilà on va pas s'apesantir parce qu'on n'est pas dans un cours lié à l'oral on pourrait en faire un en cours gratuit pourquoi pas avec plaisir un de ces quatre et là voilà vous avez une séance type c'est une séance que j'ai retrouvée sur l'académie de Lyon c'est une séance qu'on peut voilà sur laquelle on peut trouver des éléments à revoir c'est un support que j'ai utilisé d'ailleurs en cours je crois cette année ou l'année dernière il y avait des éléments qui manquaient mais en tout cas elle était quand même bien construite et vous voyez c'était avec un outil des Playmobil qui devait avancer sur des cases et qui permettent du coup de scanner chaque syllabe chaque syllabe et donc d'atteindre notre objectif qui était d'être capable d'arriver à dissocier les syllabes et à surtout connaître le nombre de syllabes dans un mot voilà je partage mes références avant de vous quitter voilà je reviens sur EduSchool voilà la boucle est bouclée je mets souvent les ressources en français parce que moi j'interviens sur français et Frédéric qui est professeur en mathématiques m'apprête sur la test donc aujourd'hui j'ai pensé à rajouter mais oui sur EduSchool vous retrouvez aussi plein d'informations sur les mathématiques et heureusement et même sur les autres domaines voilà moi c'est vrai que comme j'interviens plus sur le langage j'ai tendance à privilégier le langage dans mes apports alors je regarde un petit peu je n'ai pas de commentaires je ne sais pas si vous avez des questions c'est vrai qu'on arrive et bien il est 20h n'hésitez pas Mélina si tu veux ajouter quelque chose j'étais en train de vous taper un petit message pour vous demander si vous aviez des questions si tel est le cas c'est le moment je vais vous remettre le lien de prise de rendez-vous si jamais vous souhaitez bloquer un créneau pour échanger individuellement avec soit ma collègue Lucie soit moi-même afin qu'on puisse faire le point sur votre situation personnelle sur le financement répondre à vos dernières questions sur la préparation que ce soit pour 2023 ou pour 2024 voilà en tout cas merci beaucoup Cassandre pour ce cours c'était vraiment très très chouette et bien c'est noté Lola pour le message je regarde ça demain parce qu'il était déjà 20h mais promis je reviens vers vous demain concernant la correction de maths est-ce que vous avez d'autres questions pendant qu'on vous a encore ce soir avec nous alors attendez il y avait un petit question dans ce projet quelle était la production alors c'était de préparer la fête de la galette donc le il ne faut pas imaginer nécessairement une production concrète avec un livre ça peut être aussi de préparer une fête c'est un projet vous voyez un projet qui va tous nous porter vers un même objectif voilà je suis désolée Mélina je n'avais pas vu qu'il y avait des questions si les activités sont déjà données le but est plutôt de justifier son choix alors alors là du coup je ne sais plus à quoi ça fait référence que les activités sont déjà données et voilà je regarde la fête de la galette j'ai une question sur les profs de leçon allez-y Juliette posez-la c'est le moment et puis si d'autres personnes se déconnectent je vous dis au revoir vous venez de lire ma question ok écoutez Cyril je suis contente que ça vous ait plu c'est vrai que c'était vraiment une entrée en matière et c'est toujours un petit peu difficile de faire un cours en une heure normalement les cours sont une heure et demie voire moi des fois un peu plus et je dépasse aussi mais c'est vrai que c'est voilà j'espère vous avoir j'ai cherché à vous donner l'essentiel et de partir vraiment dans ce qui était aussi le plus important pour vous par rapport au CRPE je vous souhaite une excellente soirée j'espère que eh bien je vous souhaite beaucoup de courage oui il faut justifier les choix tout à fait si les activités sont déjà données il faut surtout justifier les choix oui tout à fait Juliette et je vous dis aussi c'est quand même intéressant de pas uniquement donner les activités qui sont dans les documents il faut quand même et c'est pour ça que nous on donne un certain nombre d'idées d'activités dans nos cours parce que c'est un plus si vous êtes capable aussi de proposer d'autres activités possibles d'autres